Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu de cartes magique The Gatring et je vais vous faire l'analyse complète de l'ouverture de la boîte de 18 boosters d'extension de l'édition Commander Legend, Donjons et Dragons, La Bataille de la Porte de Baldur donc une ouverture que vous avez pu découvrir hier sur ma chaîne YouTube vous allez tout savoir dans cette vidéo sur les statistiques de cette ouverture le nombre de cartes différentes, la valeur de ces cartes est-ce que c'était une ouverture intéressante, est-ce que ce produit est intéressant alors le contenu c'est 18 boosters d'extension pour 120 euros environ les amis habituellement nous avons pour ce prix là des boîtes de 30 boosters d'extension il y a c'est-à-dire 12 boosters d'extension de bus habituellement donc voilà est-ce que c'est vaut le coup est-ce que ça vaut pas le coup je vais tout vous dire donc ces 18 boosters d'extension représentent 306 cartes magique The Gatring à l'intérieur des boosters d'extension on peut trouver des hardcard des cartes de list des cartes secrète l'air peut-être pas là dans cette édition là mais ça peut arriver jeudi secrète l'air des cartes extra des cartes commander des cartes foil des cartes foil foil et voilà donc ça fait quand même pas mal de cartes possibles différentes c'est les boosters d'extension c'est des petits trésors parce que ça touche un petit peu à tout alors les amis voilà les statistiques des cartes obtenues sur le nombre de cartes de l'édition il ya 361 cartes normales dans cette édition et donc voilà sur le côté que vous pouvez voir je remets comme d'habitude la vidéo mais vous pouvez voir la vidéo entière si vous n'avez pas vu de cette ouverture en cliquant sur le lien à l'intérieur de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo bien évidemment alors les statistiques comme vous pouvez le voir par exemple du côté des cartes blanches j'ai eu dix communes en oeuvre différentes si peu commune différent trois rats une mythique c'est pour vous donner un ordre d'idées c'est à dire que avec mes 18 boosters d'extension et puis j'en ai 30 avec 18 et ben on a moins de cartes différentes que sur le nombre total de cartes de l'édition c'est à dire que les communes j'en ai 74 au total 65 différentes sur 142 j'ai eu que 45% des communes les peu communes j'en ai 89 62 différentes sur 120 51% les rares 20 31 27 différents sur 77 35% et les mythiques j'en ai eu 3 sur 22 13,64% ici ce sont le nombre de cartes en version foil j'ai eu huit communes foil 4 peu commune et 3 rares foil dans cette boîte au total j'ai eu 197 cartes normales de l'édition 157 différentes sur 361 s'il fait 43,49% des cartes de l'édition a effectivement c'est pas top ils ont baissé le nombre de booster d'extension dans la boîte pour le même prix que non habituellement forcément le nombre de cartes différentes diminue alors après c'est bien d'avoir baissé ça parce que ça faut penser que ça va donner plus de valeur aux cartes est ce que c'est le cas c'est pas le cas on va pouvoir voir un ordre d'idées avec toutes mes statistiques alors maintenant on continue les statistiques on va passer aux cartes extra j'en ai répertorié 462 alors il y en a certaines que je pouvais pas avoir parce qu'elles sortent elles sont disponibles que dans les decks commandeurs mais bon j'ai répertorié sur le total alors effectivement j'ai eu 35 cartes communes extra 25 différentes sur 56 44% des communes 29 peu commune différentes sur 106 22% 8 rares sur 254 3% une mythique sur 46 2% voilà ça vous donne un ordre d'idées j'ai eu aussi de cette commune foil dit peu comme une feuille dont neuf différentes j'ai eu une peu comme une feuille en double cette rare folle et une mythique folle sur les extra j'ai eu 73 4 58 différentes sur 462 voilà c'est pour vous donner un ordre d'idée c'est pas terrible mais ça fait que 12% des cartes obtenus voilà c'est pour vous donner un ordre d'idée alors sur le total donc total répertorié 823 cartes dans cette édition ça c'est énorme ce qui fait quand même j'ai pas été faire le total des communes peu commune et ainsi de suite mais au total vous pouvez le voir j'ai quand même eu 270 car 215 différentes sur 823 ce qui fait 26% des cartes de la totalité de l'édition voilà donc ça fait très faible je me demande s'ils sont pas un peu raté en diminuant le nombre de booster d'extension pour le même prix 18 ça fait trop peu il aura peut-être dû baisser à 22 24 mais pas en dessous c'est un peu limite quand même alors j'ai aussi 11 jetons dont cinq différents quatre cartes de liste de cartes peu commune et de quatre arts 18 art card dont deux avec signature donc ça c'est pas mal et trois cartes publicitaires alors maintenant on en arrive les amis au prix à la valeur de ceux de cette cette boîte de 18 booster d'extension allez c'est parti alors voilà j'ai répertorié ici comme vous pouvez le voir la carte la mieux côté que j'ai pu récupérer ange de combat de tir pris autour de 12,26 euros à cette mythique bon bah écoutez c'est la meilleure carte que j'ai pu avoir dans cette ouverture alors j'ai eu 109 communes pour 11 euros 37 qui fait 10 centimes de moyenne 118 peu commune ça additionne les les foils et non foiler bien sûr pour 15 euros 28 13 centimes de moyenne 39 rares pour 23 96 61 centimes et 4 mythique 26 euros 28 6 euros 57 dont cette fameuse mythique 12 euros 26 si on ne compte pas celle là ça fait 4,50 pour les autres mythiques en moyenne les 11 jetons 1 euro 0,5 10 centimes de moyenne quatre cartes de liste 4 euros 74 1 euro 19 de moyenne bon ce pas des cartes des grosses cartes j'ai pas eu été très chanceux j'ai pas eu une carte à plusieurs dizaines d'euros j'ai pas été très chanceux dans cette ouverture voilà donc je trouve que c'est quand même un bon reflet pour une fois pour vous donner un ordre d'idée même si je trouve quand même qu'ils ont trop baissé magique a trop baissé le nombre de booster d'extension pour le même prix alors que les valeurs des cartes n'ont pas tellement monté c'est ça le rapport est le rapport est un peu limite donc malheureusement c'est pas forcément un produit que je vais conseiller dans cette édition là il vaudrait peut-être mieux acheter les cartes à unité quasiment mais bon alors le bilan final de ces statistiques les amis c'est la rentabilité total voilà pour un prix de 120 euros moi j'avais 306 cartes et la valeur obtenue c'est 87,54 euros minimum alors c'est une bien sûr toujours des prix basés sur les valeurs minimum mais ça monte dans le temps ça peut pas être pire avec ce que j'ai voilà après vous pouvez avoir une boîte avec d'autres cartes et ainsi de suite qui auront autre chose mais moi avec cette valeur minimum j'ai quand même 87 euros 54 je suis à moins 32 bon bah je suis pour une fois je suis pas rentable pour un produit magique ça arrive souvent sur les pokémon yugio surtout les pokémon magique c'est assez rare en ce moment généralement je tombe plutôt pas mal mais là je pense que voilà alors voilà je me suis fait un petit bilan c'est une petite ouverture avec peu de cartes intéressantes j'ai eu une seule carte au dessus de 10 euros à 12 euros alors est-ce que j'étais pas chanceux vu ce que j'ai eu dans le bundle j'ai eu une carte à 40 euros malgré ça j'ai été rentable que de 20 euros à peu près donc moi je pense qu'il ya une erreur sur les prix les prix sont trop chers comparé enfin l'augmentation des prix est trop élevé comparé à l'augmentation des valeurs individuelles des cartes ou la possibilité d'avoir telle ou telle valeur c'est à dire là la rareté qui a dans telle ou telle et telle abstention de cartes et je pense que le rapport ils ont trop augmenté les prix pour les boosters pour cette édition là comparé à cette valeur de cartes voilà alors j'ai pas été très gâté bien sûr parce que malgré le fait que j'ai eu qu'une seule carte à 12 euros et tous beaucoup de cartes en dessous de 10 euros j'en ai pas eu beaucoup des bonnes cartes je suis qu'à moins 32 euros je suis pas très loin non plus je suis pas à 30 euros de valeur totale je suis quasiment à 87 54 au minimum c'est à dire que dans deux mois peut-être que je suis à 95 ou 100 voilà donc bon c'est relatif quand même un voilà je m'étais noté avec ce résultat et je n'ai obtenu qu'une seule carte côté à plus de 10 euros voilà c'est cette fameuse carte à 12 euros et quelques mois je pense sincèrement que c'est cette histoire de 18 boosters on est passé de 30 à 18 donc même quand on n'a pas de chance il ya moins une carte dans la balance et forcément c'est plus compliqué d'arriver à la rentabilité là on est à la limite j'espère que ça va pas être reproduit dans les prochaines éditions et que c'est juste passagers pour du commandeur qui vont revenir à des éditions avec plus de booster parce que je trouve qu'il ya un raté va falloir surveiller ça voilà voilà comme je vous dis même dans mon bilan je mets le rapport 18 booster sur 30 habituel c'est 12 booster en moins c'est à dire on est presque à 40% de booster en moins pour le même prix donc il aurait fallu qu'il ya des cartes qui valent tout 40% en plus en sachant qu'on a beaucoup de communes et peu commune dans les boosters de cartes extra qui sont pas très coté en fait ces cartes là aurait dû tout doublé en valeur mais c'est pas le cas et c'est pas le cas et pour une bonne raison aussi c'est qu'à côté vous avez des produits comme les boosters de draft dont je vous donne rendez vous demain pour l'ouverture d'une boîte de 24 booster de draft là oui c'est passé de 36 à 24 voilà alors la différence c'est que dans chaque booster il ya 20 cartes et il y en a plus 15 ou 16 donc effectivement ils ont baissé de 12 booster mais ils ont augmenté le nombre de cartes et donc effectivement dans ce plan là il ya quand même les boosters de draft qui permettent d'obtenir beaucoup plus de cartes que d'habitude et je trouve que donc rendent le produit des boosters d'extension moins intéressant alors j'ai pas encore fait tout ce qui est ouverture et analyse des 32 et 24 boosters de draft je sais pas si ça va être du même acabit que des 18 boosters d'extension mais ça va être un bon rapport de pouvoir faire la différence des deux mais en tout cas voilà c'est ma remarque malheureusement je trouve que magique j'ai un peu raté le fait de prendre 18 booster sur une boîte qui a le même prix que les 30 boîtes de 30 booster d'extension habituellement voilà je trouve ça dommage en plus d'habitude 30 boîtes de 30 booster d'extension bas des cartes the list on en a six ou sept là j'en ai eu que quatre donc encore moins de chance d'avoir une carte qui a de la valeur en supplément donc voilà je suis un peu déçu pour cette cette édition il faut espérer que c'est juste un raté de magique et qui vont pas reproposer ce type de produit parce que même le bundle était à 60 euros alors d'habitude on peut les avoir à 35 euros avec autant de booster d'extension j'aurais pas eu ma fameuse carte à qui a coté à 40 euros j'étais pas rentable donc c'est la même chose pour moi les prix ont trop augmenté comparé aux valeurs des cartes en rapport aux boosters donc il va falloir aussi surveiller une chose les amis c'est que le marché va s'adapter c'est à dire que les prix des cartes sont les prix des boosters sont peut-être plus chères mais petit à petit les cartes qui seront vendus si les gens ne veulent pas perdre l'argent eh ben ils vont vendre à des prix plus chers donc il faut voir les amis sur six mois un an la totale idée des prix il ya des chances que ça augmente plus que pour des éditions normales et qui est une voilà que ça serait équilibre effectivement selon ce point de vue là je serai sûrement rentable mais voilà les amis écoutez je voulais vous faire un point bonne analyse précise sur cette ouverture d'une boîte de 18 booster d'extension de cette édition commandeur légende donjon et dragon la bataille de la porte de baldur une boîte de booster d'extension différente de celle d'habitude et donc c'était à souligner toutes ces informations demain les amis je vous donne rendez vous pour l'ouverture d'une boîte de 24 boosters de draft dans de cette édition et j'espère découvrir des petits trésors et vous faire vous montrer pas mal de choses sympas voilà les amis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo